Ça m'inspire énormément de choses, étant donné que d'après ce qu'a dit notre aîné Sarani, il nous a fait un petit résumé, mais à travers ce résumé, moi personnellement je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé parce que je me suis dit, voilà, des choses qui sont autour de nous, ou disons une personne autour de nous, qui est enterrée ici à Baïla, dans la famille, dans la cour, et une personne à laquelle on ne maîtrisait pas à l'époque, on produisait son œuvre. Mais d'après ce qu'il vient de nous expliquer, je me suis retrouvé et je me suis dit, voilà un homme, un homme qui a un modèle sur lequel tout un peuple doit s'inspirer pour en tout cas tracer son destin. C'est comme ça que moi je me dis. Et au-delà de cet aspect, moi en tant qu'aujourd'hui artiste, en tant qu'acteur culturel, en tant que peut-être futur cinéaste, je me dis qu'à travers les idées qui sont évoquées tout à l'heure, notamment une personne qui a été prise au début de l'islamisation du Sénégal, ou disons de la région, qui a été prise. Et cette personne-là, c'est les parents qui pensaient qu'il était mort. Il l'avait complètement perdu de vue. Et à la grande surprise, il se retrouve devant, en tout cas, il retrouve cet homme 35 ans après. Et pourtant, à la base, il pensait qu'il était mort. Et je pense que, aussi, autre chose que je voudrais évoquer, c'est l'aspect, un peu disons, réunificateur. Il est tellement important, parce que, et je crois que c'est important de le signaler, il était arrivé ici, à Baila, à un moment où quasiment toute la population était animiste. Vous arrivez étant, comment s'appelle, un musulman, vous arrivez, tous les frères, toutes les sœurs, tous les parents étaient animistes. Comment retrouver, un peu disons, une vie au sein, un peu disons, de cette communauté qui était animiste ? Mais il a su, un peu disons, convaincre, comment s'appelle, ses frères, convaincre ses parents, convaincre ses sœurs à adopter ou, disons, à épouser cette nouvelle religion. Et je pense que la preuve, aujourd'hui, tout le monde dans ce village a 99, voire même 99,89% est musulman. Donc c'est ça, en fait, ce que nous retenons, un peu disons, de cet homme. Et ça doit inspirer tous les cinéastes, ça doit inspirer tous les hommes de culture, ça doit inspirer toutes les personnes qui s'activent autour de la culture pour faire porter, un peu disons, ce message. Parce que, je l'ai dit l'année dernière, nous sommes dans un monde où, un monde qui est perturbé, un monde où on parle énormément de terroristes, un monde où on parle énormément de perturbations, de tout ça. Mais je pense qu'à travers l'œuvre de cet homme, je pense que ça mérite quand même de promouvoir les idées, de promouvoir un peu disons, ce qui animait un peu disons, ce qui a forgé cet homme. Voilà, c'est ce qu'en fait, je veux dire. Mais je le dis, et encore une fois, je le répéterai, c'est une idée de film, c'est des idées de film, parce qu'un film, ce n'est pas une seule idée. On a l'idée générale, mais aussi on a d'autres idées qui gravitent autour, notamment l'amour du prochain, d'autres idées, notamment le pardon, d'autres idées, notamment la solidarité, d'autres idées, notamment, encore une fois, aller à la rencontre de l'autre. Il a accepté, il a quitté pourtant. Il aurait dit, écoutez, moi j'ai abandonné mon village, je suis parti, et il aurait pu dire, écoutez, maintenant je ne suis plus de la casemance. Il pouvait rester pourtant à Touba, où il avait peut-être son bonheur, il a retrouvé des choses qui sont peut-être bien pour le développement d'un individu. Il est resté, mais à un moment donné, il a décidé de rentrer, parce que je pense que c'est Dieu qui a voulu qu'il rentre, et il est rentré, il a retrouvé en condition de ses parents, il a retrouvé sa famille, et il a fait de sorte qu'aujourd'hui, Baïla est devenu un village à 99,99% musulman. Djibrin, vous êtes un jeune engagé dans une dynamique, justement, une terre, vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, on sent justement quelque chose qui est déplorable dans ce village de Baïla, qui est un village pilote en termes, justement, de religion, mais il n'y a plus d'écoles coraniques appelées dans notre dialecte les 40 ans, et ils se font rares dans le village. Qu'est-ce que cela, justement, vous pose comme appel ? Est-ce que vous avez un appel ou bien une interpellation par rapport à cette situation ? Je pense que c'est une question pertinente. Pertinence en ce sens qu'aujourd'hui, nous vivons un contexte, et je pense que ce n'est pas seulement Baïla, énormément de villages ont perdu un peu, disons, ce lustre d'antan. Énormément de villages qui étaient où il y avait un peu, disons, énormément d'écoles coraniques ont perdu cela. Ils l'ont perdu parce que ceux qui étaient là, qui portaient, disons, ces messages ne sont plus là. Et peut-être que la relève n'était pas assurée à ce moment-là. Et je pense que Baïla n'est pas en reste. Nous aussi, on n'est pas en reste. On a vécu en produisant ce phénomène-là. Mais, comme on a l'habitude de le dire, là, je pense que le prétexte qui est organisé, ce prétexte-là de rencontre, ce prétexte de retrouvailles, n'est pas insensé. Ça trouve son sens dans ce que je viens de dire. De faire de sorte que les jeunes, de faire de sorte que nous qui sommes d'aujourd'hui, nous puissions nous ressourcer. Ressourcer veut dire quoi ? Ressourcer veut dire épouser toutes les idées nobles qu'il nous a apportées, qu'il a amenées de l'autre côté. C'est ça, en fait. Faire de sorte que, disons, ces 40 ans, ces 40 ans, communément appelés 40 ans, ces écoles coraniques, puissent renaître, revivre, retrouver un poison, la vie d'ailleurs, retrouver son mystre d'entente. C'est ça, en fait. Donc, ce prétexte-là, et je pense que c'est très important de le magnifier, de le redire. Aujourd'hui, quand vous dites l'Aziara, c'est les Koussampouls qui viennent, les neveux. C'est les cousines qui viennent, c'est les sœurs qui viennent, c'est les mamans qui viennent, c'est les proches qui viennent, c'est tous les villages qui viennent, c'est d'autres villages environnants qui viennent. Donc, ne serait-ce que dans ce sens-là, je pense que ça mérite d'être promu, ça mérite une promotion importante. C'est en ce sens que je lance, autant pour moi, un appel, en disant, à nos autorités, parce que je pense qu'ils sont là aussi pour tout le monde, pour qu'ils puissent, encore une fois, nous faciliter la tâche, faire de sorte qu'au moins, les gens puissent quand même organiser ce moment fort, ce moment solennel, pour que ça puisse... Parce que ce sont des messages qui sont véhiculés, des messages qui sont véhiculés, des messages de bon sens, des messages de paix, des messages de fraternité, comme je l'ai dit tantôt, des messages de solidarité. Donc, si eux, ils mettent, disons, la main dans la poche, parce que c'est de cela dont il s'agit, mettre la main dans la poche, afin que l'organisation puisse être facile, l'organisation puisse être, disons, dans d'excellentes conditions. Donc, oui, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les écoles coraniques, qui avaient à l'époque, ont disparu, mais ça commence à revenir parce qu'aujourd'hui, on a commencé, ça fait maintenant une dizaine d'années, à peine une dizaine d'années, et heureusement pour nous, chaque jour qu'on organise, chaque année qu'on organise, on voit que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et c'est de ça, notre objectif, et c'est là que je vais saluer tous les jeunes. Pour ça, aujourd'hui, quand vous dites soirée dansante, ils viennent. Soirée dansante, ils viennent. Quand vous dites football, ils viennent. Mais aujourd'hui, quand vous dites d'hier aussi, ils viennent massivement et ils restent jusqu'à la fin de l'activité. Et ça, je pense que ce sont des attitudes, ce sont, encore une fois, des idées, ou des comportements à saluer, à l'endroit, en tout cas, de ces jeunes-là. Je vous remercie. Merci.